Musique Plus que quelques minutes maintenant avant le coup d'envoi de cette rencontre Avec en direct la Russie contre la France En étant en direct du staff de Muznu Novgorod Bonjour, bienvenue à tous, nous sommes au stade des quart de finale dans cette Coupe du Monde Et c'est précisément l'une des quatre affiches qu'on va avoir le plaisir de vous commenter aujourd'hui avec Pierre Vanessa Je sais pas si t'as regardé la tête des joueurs du staff mais ça rigole pas là On dirait qu'ils ont tous envie d'y aller en mi-finale En même temps, le contraire s'est étonné On rencontre avec l'équipe de Russie et qui a contraint la France L'équipe en pleine confiance qui reste sur un succès à domicile Une victoire 130 de buts acquis sur le score de 2-0 et qui en appelle une autre aujourd'hui je pense Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nizhny Novgorod La ville ne manque pas de charme mais j'ai rarement vu des routes aussi défoncées Il faut dire que les amplitudes thermiques sont très spectaculaires Moins de 40 degrés l'hiver, plus 40 degrés l'été, ça défonce les routes Ça défonce les gens aussi, c'est pas pour moi des climats pareils Voilà, vous allez découvrir la composition de l'équipe de Russie Le 11 qui va démarrer Et voici le schéma tactique retenu par l'antraîneur Les joueurs qui vont évoluer en 3-5-2 Ils vont chercher surtout à fixer l'adversaire pour ne pas lui laisser le temps le construyant Merci d'avoir regardé cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match On va essayer de situer On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2 Avec un attaquant légèrement en retrait C'est la différence par rapport à un 4-4-2 disons plus classique Marlick qui donne le coup d'envoi de son quart de finale de la Coupe du Monde On a vu des visages bien fermés pendant les hymnes Et puis on sent que c'est pas n'importe quel match là Boschakoff Bonne récupération au milieu de terrain N'Golo Kante Antoine Griezmann Ousmane Dembele Griezmann, c'est une balle de boue ça Le ballon qui est interdit de l'équipe de France On est pleine surface, le corner de Griezmann Thierry Tchèf Boschakoff On s'approche du but C'est pour le gardien, ce ballon Alex Fertig a bien joué Oui, il y avait un espace, il l'a vu On avait bien servi Antoine Griezmann Et on a vu, l'ouverture du score On n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier bout C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre On a vu cette frappe tout en finesse, au ralenti Superbe conclusion C'est bien simple, tout y est, tout y est La vista, la logique, le froid, l'application C'est le geste parfait Les bleus qui font la course en tête dans cette partie Thierry Tchèf Roman Zodnin Alexander Kocoryne Allez attention, il se rapproche du but adverse Pellers-Moroff Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu La voie est libre La voie est libre La voie est libre pour l'attaque française Gauchakoff Dans le quart de finalisme de l'accouillement D'accord, ça commence à être sérieux Ça marque un peu l'histoire C'est pour le gardien C'est pour le gardien Alexander Kocoryne Et légalisation Légalisation Dites-moi Il y a de l'animation dans ce début de match Contrairement à certains matchs où les équipes pourraient jouer des heures sans marquer Là c'est plutôt sympa C'est un match extrêmement serré Cette égalisation nous le prouve Le but encore Mais sous un autre angle cette fois-ci Allez toute c'est à refaire Un but partout Elle a du potentiel cette attaque Ça peut très bien faire un but Allez bon tac Il lui a pris le ballon Il est un petit peu pris là quand même Il laisse l'avantage Ouais c'est bien arbitré Engel Campe Neymar Partie de retour Antoine Griezmann dans son appel Il est hors jeu Et finalement l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune Bien réfléchi quand même Bien Antoine Griezmann qui fait l'effort pour récupérer ce ballon Griezmann était trop loin Il a quand même tenté sa chance On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir C'est donc un corner Allez pleine surface Gébril Sidibé Et le but ! Oh le but qui donne l'avantage à cette équipe Il va falloir préserver ce résultat maintenant Ça va pas être facile Le but toujours ralenti ce feu Le but ça finit de parmires Et de l'entraise de parmires Et ce but toujours de souffresser avec une autre caméra Pas content l'entraîneur et ça peut se comprendre Ce but encaissé l'oblige un peu à revoir ses plans Allez ce sont les plus français qui mène au score dans ce match On a déjà fait une petite Un moment de jume Un moment de jume Alexander Cochory Attention ça peut être dangereux Un petit peu piégé un sous pression là Mbappé Engel Kante Direct s'il y a Tagayev Paul Pogba Pogba Conté Le français il faut se créer en occasion Et la voilà la frappe Pogba Pogba Stéphane Sans problème Stéphane Kylian Mbappé Choisit la frappe L'arrivée Le ballon qui est perdu Et les pia sous la pression de l'adversaire boucher koff c'est le top on est resté au ballon et qu'ils ont tenté de se créer l'occasion avec ça un d'après-midi le but de l'égalisation pour cette équipe elle a su réagir c'était pas évident de courir après le score comme ça mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire qui rentre le gardien l'avait touché et pourtant quand on voit celui d'un autre point de vue et voilà les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude demain demain l'équipe de france qui part à l'attaque avec ses impasses c'est dégagé ce sera une touche pour l'équipe de france on peut pas et c'est la marque au pouce ce n'est pas terminé c'est que j'ai fait c'est que j'ai fait et la semaine on a eu carrément le ballon à l'adversaire c'est le face à face avec le gardien le but qui donne l'avantage à cette équipe c'est trop beau il était la réaction de l'autre équipe parce que il reste un peu de temps quand même à l'autre équipe de france qui mène donc les cas d'heure à la fin on ne reste pas une prestation de cette équipe dans ce quart de finale de coup du monde est bien parti pour ce qu'elle nissait pour une mission mais attention elle ne doit pas se déconcentrer c'est parti pour la seconde période de ce quart de finale de la coupe du monde c'était tendu en début de rencontre on va voir si c'est pareil autour des vestiaires l'intérêt de ce ballon l'aiguille la surface le titi bas j'en avais dit là encore le bon tacle mais n'arrive pas à conserver ce ballon pour ses contres et se tire encore un bon ballon un ballon maintenant dans les pieds de l'équipe de france un ballon trop facile à reprendre finalement perdu stupide non on les tacler le ballon qui n'est pas personne finalement car elle a retrouvé comment en tant qu'il ya ce même dans ses 45 minutes un doublé qui a eu son importance dans cette première période ce n'est pas le match en main désormais de chaque offre la récupération milieu de terrain thomas le bar on a décidé de laisser venir l'adversaire visiblement directe cdb à l'avait français il faut se créer une occasion attention à la frappe le gardien qui repousse le ballon qui écarte le danger ouais le contrôle est bon le centre vers ses petits pieds il va y avoir un corbeau l'entraîneur il l'ose en tout cas c'est plutôt bon signe pour la fin de match elle est pleine surface rafael varane le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur le score qui est maintenant de 4 à 2 décidément on a début aujourd'hui alexander galvin dans la vie de chaque affaire il ya eu ce qu'ils se font un petit peu plus pressant là directe cdb un jardin mendy tomat le bar mendy n'golo cante papa directe cdb ça part bien action dangereuse non pas le perdu on s'est bien donné en profondeur un ballon qui est perdu antoine griezmann on s'approche du but paillettes au magnifique on croyait battue et il nous sort un arrêt exceptionnel mais c'est vraiment là que le mot dernier rempart prendre toute sa signification elle est pleine sur paul togba le gardien qui repousse il y a toujours danger on passe par dessus pour dimitri paillettes on s'approche de la zone de vérité julian bappé en c'est dangereux pour écarter le danger il a joué la sûreté sur ce dégagement thomas le bar dans la boîte il y a du bon ah oui il y a beau tiens à l'éporteur sur lequel gardien ne peut évidemment rien faire on va bien sur ces images que c'est pas de son meilleur pied enfin ça c'est ce qu'il prétend ce match au tour à leurs avantages on entre dans le dernier quart de cette rencontre alexander golevin les trente derniers mètres c'est donc un carton jaune ou l'attention l'arbitre à la gâchette facile on est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire quand et ça va être compliqué direct cdb paillettes comme tout pas frappant à thème on sait jamais la faute mais ça joue du l'arbitre et de toujours revenir à la faute si ça donne rien l'arbitre et paillettes n'gol cante et il a pris sa chance de loin la bonne tête il faut un arbitre à siffler mais finalement à l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune bien réfléchi quand même et l'entraîneur qui procède à un changement en fait l'art je crois qu'on a dit 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 alexander cocorine il y a eu ce qu'ils se font un petit peu plus pressant là la fin du match à l'instant sur cette belle victoire 5 à 2 l'obstacle d'un quart de finale franchi place au demi maintenant un petit mot peut-être sur la prestation d'Antoine Guiezmann très bon match de sa part avec un doublé qui n'est pas étranger à la victoire de son équipe évidemment non Sous-titrage ST' 501